Générique Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur Public Sénat pour une séance qui devait être principalement consacrée à la simplification des normes. Mais c'était sans compter une annonce qui n'en finit plus de faire des vagues. Il s'agit de l'annonce faite ce matin par le Premier ministre Jean-Marc Ayrault sur France Inter. Il a indiqué que la loi sur le logement avait été retoquée par le Conseil constitutionnel alors que l'institution présidée par Jean-Louis Debré doit seulement statuer aujourd'hui en fin d'après-midi un cafouillage gouvernemental dénoncé par l'opposition sénatoriale à travers un déluge de rappel au règlement que je vous propose tout de suite d'écouter. Bon après-midi à tous. J'ai un certain nombre de rappels au règlement. La parole est à monsieur Roger Cauchy pour l'UMP. Monsieur le Président, Mesdames les Ministres, mon rappel au règlement se fonde sur l'article 29-R de notre règlement du Sénat. Nous avons eu la surprise ce matin sur une radio d'entendre le Premier ministre annoncer qu'un nouveau texte sur le logement serait proposé au Parlement dans un mois et demi. Le Premier ministre annonce une décision du Conseil constitutionnel plusieurs heures avant que le Conseil constitutionnel n'annonce sa décision. Le Premier ministre pense probablement que le Conseil constitutionnel, que le titre 7 de notre Constitution met au-dessus de tout cela, et en autorité totalement indépendante, que le Conseil peut avoir un porte-parole gouvernemental. J'ignorais que la rue Montpensier était devenue le pavillon de musique des Jardins de Matignon. Là-dessus, je crois maintenant qu'il faut que les règles soient respectées. Le Premier ministre n'a pas à annoncer les décisions. Je ne sais pas, moi, si tout à l'heure, le Conseil constitutionnel va décider ou non de l'annulation de ce texte. Et si jamais il le décidait, il y a une deuxième incongruité dans les propos du Premier ministre ce matin. Je voudrais attirer l'attention de nos collègues de la majorité sénatoriale. Le Premier ministre dit ce matin, ce texte annulé, laissons-lui la responsabilité de l'annulation, ce texte annulé est dû à un cafouillage parlementaire. Alors, moi, je trouve quand même que là-dessus, sauf si M. Bell veut revendiquer le cafouillage lui-même, ça, c'est autre chose, mais, enfin, qui fait quoi dans cette République ? C'est l'exécutif qui convoque la session extraordinaire du Parlement. C'est l'exécutif qui a d'abord convoqué le 26 septembre, puis qui a avancé au 11 septembre. C'est l'exécutif qui a mis en délibération au Conseil des ministres le texte sur le logement, six jours seulement, avant de le transmettre au Sénat. C'est l'exécutif qui n'a pas respecté les délais, ni pour les commissions, ni pour les droits d'amendement, ni pour l'étude d'impact. C'est l'exécutif qui n'a pas laissé la possibilité d'avoir le texte de la Commission en séance plénière. Il n'y a pas de cafouillage parlementaire. Il y a un cafouillage gouvernemental. Il y a un cafouillage et une impréparation du côté du gouvernement. Une précipitation peut être due au fait qu'ils avaient avancé la date de la session extraordinaire. Mais la responsabilité, si tant est qu'il y ait une annulation tout à l'heure, c'est la seule responsabilité du gouvernement. Le Parlement a fait son travail, que le gouvernement fasse le sien. Alors je vous demande, monsieur le Président, de demander au Président du Sénat une correction du propos du Premier ministre parce qu'il est inacceptable de dire que s'il y a une annulation, c'est de la faute du Parlement alors que c'est de la faute du gouvernement. Et je ne doute pas que le Président de la République, garant de nos institutions, rappelle à l'ordre l'ensemble des membres du gouvernement. Le gouvernement est à la disposition du Parlement. Et le Parlement est l'autorité souveraine en matière de loi. Cela doit être dit et respecté. Et c'est la deuxième fois que le Conseil constitutionnel censure le gouvernement sur des pratiques qui n'ont pas lieu d'être. Moi, je me souviens des débats sur la réforme constitutionnelle de 2008 où monsieur Hérault, président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, me disait sans arrêt « Vous n'êtes pas sérieux, monsieur le ministre, laissez six semaines nos commissions, laissez le délai d'amendement, respectez le Parlement, ne bafouez pas les droits du Parlement. » Eh bien, monsieur le Premier ministre, respectez nos droits. Merci, chers collègues. Je vous donne naturellement acte et je transmettrai. La parole est à madame Catherine Thoenle pour le groupe UMP. Monsieur le Président, c'est également un rappel au règlement, sans doute avec moins de panache que monsieur Carucci, mais je m'y attacherai quand même. Je souhaiterais faire un rappel au règlement concernant l'organisation de nos travaux sur les fondements de l'article 29-R de notre règlement. Le Président de la République et le Président du Sénat ont souhaité l'un et l'autre, à leur manière, rappeler leur attachement aux collectivités territoriales et surtout à la question de la confiance mutuelle qui devait prévaloir entre l'État et les collectivités. Et pourtant, lors de la conférence des présidents du 26 septembre dernier, j'avais demandé, au nom de mon groupe, et pour l'intérêt que suscite le débat que nous ouvrons cet après-midi pour l'ensemble des collectivités territoriales que nous représentons, que le Sénat ouvre la séance de ce soir, afin que la discussion de ce sujet puisse, non pas s'éterniser, mais se poursuivre dans le but d'aboutir à l'adoption d'un texte qui apporte une réelle amélioration pour les élus locaux. Or, la conférence des présidents a décidé que cette discussion serait figée dans un délai de 4 heures, au motif, comme nous l'avait rappelé le Président du Sénat, que nous avions pris la ferme résolution de ne pas dépasser les temps impartis à chaque groupe bénéficiant d'un espace réservé. Nous en avons pris acte, tout en décidant, comme vous le verrez tout à l'heure lors de la discussion des amendements, de rester ferme sur notre position, essentiellement sur l'article 1er, qui est selon nous la clé de voûte des relations de confiance que l'Etat doit entretenir avec les collectivités. Quelle n'a pas été notre surprise lorsque nous avons découvert lundi, en milieu de journée, que le groupe socialiste avait déposé plus de 30 amendements, très certainement pour l'amélioration substantielle du texte. L'expérience qui est la nôtre, l'expérience qui est la vôtre, montre qu'il est impossible d'examiner autant d'amendements dans le créneau impartis de 4 heures. D'autant plus que plusieurs commissions se sont saisies pour avis, que chacun sait que sur les 4 heures de débat, 2 heures seront consacrées à la discussion générale. Discussion que nous avons déjà eue en février dernier, lors de l'inscription de ce texte, déjà dans notre espace réservé. Nous y voyons donc une réelle volonté du groupe socialiste de ne pas faire aboutir la discussion de ce texte d'ici la fin de cette séance, empêchant ainsi les élus locaux d'être enfin satisfaits du travail que notre majorité a pu accomplir sur ce sujet. Nous y voyons la volonté du groupe socialiste de faire en sorte que ce texte ne soit pas adopté, afin de privilégier, par une technique d'obstruction bien connue, des futurs textes présentés par le groupe socialiste ou par le gouvernement, sur des sujets essentiels pour les collectivités territoriales. Enfin, et cela vient d'être porté à ma connaissance, une motion de renvoi en commission a été déposée par les membres du groupe CRC. C'est faire peu de cas, mes chers collègues, des 8 mois de travail consacrés par la commission à ce texte. Chers collègues, voilà une bien curieuse conception des travaux parlementaires. Merci, chers collègues. Actes et données. La parole est à M. François Zocchetto, président du groupe de l'Union des démocrates indépendants, UC. Merci, M. le Président. Au risque d'être redondant, j'exprimerai également l'opinion du groupe UDI-UC. M. le Président, Mesdames les ministres, mes chers collègues, je demande en effet un rappel au règlement au titre de l'article 16 de notre règlement et au titre des articles 5, 21, 45 et 61 de la Constitution. Cela nous a sans doute échappé, mais nous ne savions pas qu'il y avait eu une révision constitutionnelle pendant l'été. Depuis quand le Premier ministre se fait-il juge constitutionnel avant le Conseil constitutionnel lui-même ? J'ai eu beau relire plusieurs fois l'article 21 de la Constitution relatif aux fonctions du Premier ministre, je n'ai trouvé aucune trace d'une telle interprétation qui aurait permis au Premier ministre de devenir juge constitutionnel. En revanche, l'article 5 de notre Constitution est très clair. Il fait du Président de la République le gardien de la Constitution. Et je dois dire que dans les circonstances qui ont été décrites, notamment par notre collègue Carucci tout à l'heure, nous attendons la réaction du Président de la République avec impatience. Chers collègues, ce énième événement alimente un feuilleton de mauvais goût où le gouvernement nie les règles constitutionnelles d'examen des textes et bafoue outrageusement les droits du Parlement. Nous savions déjà que le gouvernement, depuis quelques mois, faisait fi des prérogatives parlementaires. Mais cette fois-ci, c'est encore plus fort. Le gouvernement bafoue et le Parlement et le Conseil constitutionnel. Nous ne savions pas que le changement consistait à renverser les principes de base de la démocratie constitutionnelle. Nous ne savions pas que le changement permettait de mettre en cause le principe de la séparation des pouvoirs. Je crois pouvoir le dire, sous la Ve République, c'est du jamais vu. Au moins, Jean-Marc Ayrault restera dans les mémoires comme le seul Premier ministre à avoir réussi à bafouer le Parlement et le Conseil constitutionnel dans la même matinée. La performance mérite d'être relevée. Dans ces circonstances, nous en appelons au président du Sénat. Monsieur le Président, vous êtes le défenseur de nos droits. Vous êtes le défenseur de notre Assemblée. L'article 16 du règlement indique que c'est le président du Sénat qui transmet les textes aux commissions. C'est le président du Sénat qui doit veiller à la qualité de l'ordre du jour en conférence de président. Je sais que les circonstances sont difficiles pour vous. Le projet de loi Logement nous a été présenté dans des conditions si pitoyables que la Commission n'a pas été en mesure de présenter son rapport. Disons-le très clairement, cela n'a pas été la responsabilité d'un sénateur quelconque, qu'il soit de la commission concernée ou qu'il soit extérieur à cette commission. Aucun sénateur n'est responsable de ces circonstances. Aucun fonctionnaire du Sénat n'est responsable de ces circonstances. C'est le gouvernement lui-même qui, sous couvert du président de la République, a sciemment ignoré les acquis de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 pour faire de l'affichage purement politique au moment où la presse commençait à critiquer l'inaction du gouvernement. Le groupe UDI-UC que je représente ici dénonce cette politique d'amateur. Oui, c'est une véritable politique de gribouille d'ailleurs, on peut même le dire, qui est orchestrée par le gouvernement et qui est jouée devant nous. Chers collègues, vous pouvez vous boucher les oreilles, mais les circonstances sont tout à fait graves. Chers collègues, de tous les bancs, cette situation est inacceptable, absolument inacceptable. Et je vous annonce que nous, avec mes collègues centristes et moi-même, nous allons dans les semaines qui viennent, ce sera une contribution très modeste qui n'est sans doute pas à la mesure de l'événement que nous vivons, mais nous allons déposer une proposition de résolution visant à limiter à l'avenir de telles dérives et nous demanderons qu'ils soient inscrits une bonne fois pour toutes dans notre règlement des dispositions qui assurent enfin le respect et la sérénité dont nous avons besoin pour conduire nos travaux. Je vous remercie. La parole est à madame Valérie Létard pour le groupe UDI-UC. Monsieur le Président, mesdames les ministres, mes chers collègues, moi aussi, je vais m'attarder sur le même sujet, mais je pense qu'un tel événement mérite vraiment qu'on s'y attarde. Alors je demande à mon tour un rappel au règlement au titre des articles 29 et 29 bis. Nous sommes bien sûr scandalisés par l'attitude du gouvernement dans l'interminable feuilleton de la discussion du projet de loi relatif à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement de la loi dite SRU. Le gouvernement a trouvé aujourd'hui, comme chacun l'a rappelé, un nouveau bouc émissaire, le Parlement lui-même. En effet, mes chers collègues, la censure d'ores et déjà annoncée et on sait dans quelles conditions cela a été annoncé de ce projet de loi, ne serait donc, pour le Premier ministre, comme vous l'avez dit, M. Carucci, que le fait d'un cafouillage parlementaire. Mais de qui se moque-t-on ? Ce texte nous a été présenté dans des délais insoutenables. Jamais nous n'avions eu encore à discuter en séance publique un texte présenté en Conseil des ministres moins d'une semaine avant, faisant ainsi fi de tous les délais, comme l'a rappelé notre président de groupe il y a un instant. Et pourtant, en dépit de ce calendrier ubuesque, notre haute assemblée a produit un travail de qualité. L'opposition s'est mobilisée pour déposer les amendements qui lui paraissaient indispensables et nos débats en séance publique ont été aussi approfondis et nourris que possible. En l'absence d'un examen normal en commission, nous nous sommes mobilisés, élus, fonctionnaires, parlementaires et collaborateurs pour entrer dans le détail de ce projet de loi. Tout cela dans une course contre la montre aggravée encore par la perspective d'une lecture unique due à l'inscription en procédure accélérée. Alors même que ce texte, sur un sujet complexe et vital pour nos concitoyens, eut mérité de bénéficier des apports d'une navette parlementaire. Et aujourd'hui, on voudrait faire porter sur le Parlement la responsabilité d'une erreur qui est avant tout la faute du gouvernement. Qu'affouillage il y a eu. Mais c'est à n'en pas douter ailleurs que dans cet hémicycle qu'il faut le chercher. Après la torpeur de l'été, vint le temps de l'action dans la précipitation. Et à trop vouloir se précipiter, on finit par se prendre les pieds dans le tapis. Oui, madame la ministre, votre gouvernement a été pris en flagrant délit d'incompétence. Et cette incompétence ne va pénaliser qu'une seule et unique cible, les Français. Car c'est au nom des Français, c'est au nom de nos concitoyens que vous avez justifié cette parodie de procédure. C'est au nom de l'urgence face à la souffrance de nos trop nombreux concitoyens qui sont mal logés et que vous vous êtes assis sur le respect des représentants du peuple et des institutions de la République. Et nous pouvons aujourd'hui, malheureusement, en juger les résultats. Si le Conseil constitutionnel se prononce cet après-midi dans le sens annoncé par le Premier ministre ce matin, votre projet de loi devra être redéposé, rediscuté. Alors certes, cette fois-ci, la procédure sera respectée. Mais d'ici là, ce sont nos concitoyens qui feront les frais de ce nouveau délai. Je joins donc ma voix à celle du président Zocchetto pour que le président du Sénat prenne ses responsabilités car derrière le respect de notre institution, derrière le respect de nos procédures constitutionnelles, ce sont les Français que l'on protège, on protège leurs droits, on protège également leurs attentes. Une telle attitude n'est pas tolérable et la moindre des choses après une telle mascarade serait que le Premier ministre adresse des excuses à l'ensemble du Parlement, député comme sénateur. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à monsieur Jean-Louis Masson pour les non-inscrits pour un rappel au règlement. Bon, rassurez-vous, ce n'est pas sur le même sujet. Et hélas, hélas. Bon, le président Anneau qui représente les non-inscrits est intervenu il y a un mois et demi à peu près auprès de différentes instances et notamment au sein de la Commission des finances pour souligner que les délais de traitement des dossiers de réserve parlementaire deviennent absolument prohibitifs. On n'a jamais vu de tel retard. Et on avait répondu à monsieur Anneau que tout allait aller mieux, tout le monde allait s'y mettre et que tout allait être réglé. Or, actuellement, la moitié de mes dossiers que j'ai transmis en mai et en juin, c'est-à-dire il y a plus de 4 mois, ne sont toujours pas traités. Alors, il ne faut pas croire que c'est quelque chose d'anodin car les communes sont bloquées et ne peuvent pas engager les travaux. On se rapproche de l'hiver et dans les départements du nord ou de l'est de la France, tout le monde sait qu'on ne peut pas faire de travaux publics en hiver au niveau des problèmes météorologiques. Alors, moi, je ne comprends pas, je ne comprends vraiment pas. En 30 ans de vie parlementaire, je n'ai jamais vu des délais tels que ceux qu'on a actuellement. Alors, je veux bien qu'il y ait pu y avoir des problèmes, mais si on alerte, si le président Anneau a alerté en disant que ça ne va pas, il y a des choses qui ne vont pas et que le système continue comme avant, eh bien, je considère que ce n'est pas normal. Alors, moi, on m'a dit qu'il suffit de nous le dire. Alors, s'il suffit que tel ou tel sénateur, plus ou moins introduit, puisse intervenir pour obtenir tel ou tel avancement de dossier, mais que les autres, qui soient parce que, disons, ils ne sont pas intervenus spécifiquement ou soit qu'ils n'ont pas les mêmes introductions, eh bien, disons, leur dossier continue à traîner, je considère que ce n'est pas normal. Et quatre mois, plus de quatre mois, pour gérer les dossiers qui sont, de l'avis même des fonctionnaires concernés, des dossiers complets à jour, et donc qui auraient pu être l'objet d'une signature dans les quinze jours, eh bien, ça, c'est tout à fait anormal. On vote des crédits, on vote des lignes budgétaires. Je trouve que le gouvernement devrait faire son travail. Et dans cette affaire-là, le gouvernement ne fait pas son travail. Et il serait opportun que le gouvernement soit vraiment alerté. Le dossier que nous avons tout à l'heure concerne les collectivités territoriales. ça tombe bien, ça concerne indirectement la réserve parlementaire. Et je souhaitais que le représentant du gouvernement qui siège dans cette enceinte essaye de faire ce qu'il peut, et en fait, non pas de faire ce qu'il peut, mais de faire son travail pour que les choses soient rectifiées. Merci, chers collègues. La parole est à monsieur Jean-Claude Lenoir pour un rappel au règlement. Bien, monsieur le président, mes chers collègues, je voudrais d'abord partager à l'avance, monsieur le président, votre avis qui est que ces rappels au règlement ne prennent évidemment pas sur les quatre heures réservées à la discussion de la proposition de loi de notre collègue Éric Deliger. Mon intervention se fonde sur l'article que vous avez tous en mémoire du règlement concernant l'organisation de nos travaux. Le cafouillage s'ajoute au cafouillage et la confusion s'ajoute à la confusion. Hier soir, et cette journée aura été vraiment une mauvaise journée, cette semaine une très mauvaise journée pour le gouvernement, d'ailleurs je note que le 24 octobre était dans le calendrier révolutionnaire le troisième jour de Brumaire, c'est-à-dire officiellement le jour de la poire. Et mauvaise journée parce que hier soir, la commission des affaires économiques a voté une exception d'irresservabilité présentée par nos collègues communistes. Concernant la proposition de loi sur la tarification progressive, pardonnez-moi, provisoire peut-être, de l'électricité, du gaz et de l'eau, devenue une loi de transition énergétique, cette exception d'irresservabilité a été votée parce que ce texte a été mis en discussion dans la plus grande confusion. un texte nous est arrivé de l'Assemblée nationale qui manifestement n'emportait pas la conviction de nos collègues socialistes et c'est la veille au soir que nous avons eu une nouvelle rédaction qui a été mise sous notre nez au moment où nous nous réunissions dans la commission des affaires économiques. Il n'est pas admissible que sur un texte qui a été déposé au début du mois de septembre, mis sur les rails à l'Assemblée nationale fin septembre, déclaré d'urgence par le gouvernement et nous sommes fin octobre, nous ayons ainsi une rédaction qui soit changeante et qui ne nous permette pas de délibérer. Mais le plus important, c'est que hier soir, madame Delphine Bateau, ministre en charge de l'énergie, s'est autorisée à déclarer qu'elle trouvait inadmissible que les sénateurs communistes aient mélangé leur voix à celles du groupe UMP et du centre. Je voudrais dire ici d'abord, rendons à César ce qui est à César, c'est la droite et le centre qui ont joint leur voix à celles des sénateurs communistes. Mais le plus important, monsieur le président, c'est qu'il n'y a pas de pestiféré dans cette Assemblée. Il n'est pas interdit à des parlementaires de partager les mêmes convictions, de défendre les mêmes valeurs et de s'opposer à des textes mauvais. Je demande, monsieur le président, que la remarque soit faite à madame la ministre en charge de l'énergie. Merci, chers collègues. Et naturellement, je confirme que le temps du débat commencera après ces rappels au règlement. J'ai une demande de rappel au règlement de monsieur Didier Guillaume. Merci, monsieur le président, mesdames les ministres, mes chers collègues, pour un rappel au règlement. Dans le langage populaire, on aurait dit que c'est un éléphant dans un magasin de porcelaine. Puisque je considère que les rappels au règlement que vous faites concernant ce qu'est l'interview du Premier ministre ce matin est quelque chose de soldé. Le Premier ministre, il y a eu une dépêche, un communiqué de Matignon, en disant que ça avait été mal compris. Il a bien prononcé ses phrases, mais en même temps, quand j'entends tout à l'heure par l'un de nos collègues évoquer que le Conseil constitutionnel, s'il retoquait le texte, ce serait pour un cafouillage parlementaire, mais de quoi s'agit-il ? Est-ce que certains auraient plus d'informations que d'autres ? On ne sait pas ce qui va se passer. Et donc pas plus si le texte était retoqué, si le texte était retoqué, si le texte était retoqué, pas plus le motif que cela. Et le Premier ministre a retiré en partie ce qu'il avait dit tout à l'heure. Mais je veux venir maintenant. Mais oui, mais vous êtes... Cela montre bien peut-être que vous avez d'autres desseins que ceux pour lesquels vous avez peut-être fait votre appel au règlement. Je n'en suis pas sûr, mais cela peut être le cas. Alors j'en viens au fond sur les sujets qui ont été évoqués sur le logement. Moi, je suis désolé, mes chers collègues. Quand j'entends dire par un de nos collègues, président de groupe, que la loi sur le logement est de l'affichage politique, je voulais simplement vous dire que pour des milliers de nos concitoyens, le logement, ce n'est pas de l'affichage politique, c'est une nécessité parce qu'ils n'ont pas de logement ou tout simplement ils vivent dans des passoires énergétiques. Et ça, c'est important. Et voilà pourquoi il y avait urgence que cette loi sur le logement soit votée. Et quand Mme l'État parle de nouveaux délais, on en est désolé. Mais s'il fallait aller si vite dans la loi sur le logement, peut-être que nous aurions pu être plus nombreux à voter cette loi sur le logement. Sur la transition énergétique, sur la transition énergétique, nous étions quelques-uns hier en commission lorsqu'il y a eu ce débat. La démocratie s'est exprimée. Une majorité dans la commission a voté pour la motion d'irrecevabilité. La commission s'est arrêtée. Peu importe. Et on dit qu'on va perdre encore de temps. Mais moi, je tiens simplement à dire une chose. La loi a été peut-être mal écrite, comme ça a été dit, je n'en sais rien. Mais ce que je constate, c'est que dans un mois, il y aura l'hiver et qu'il y a beaucoup de nos concitoyens qui auraient été heureux d'avoir le bonus maluf et des tarifs progressifs de l'électricité parce que ce sont ces gens-là qui souffrent et qui aujourd'hui n'ont pas forcément les moyens. Et sur le troisième sujet, sur le troisième sujet qui est celui des normes, et là, je pense que nous pouvons nous retrouver assez facilement. Non, Mme Twainley, 30 amendements, ce n'est pas de l'obstruction, 30 amendements. C'est aussi la volonté d'avancer. Mais vous savez très bien aussi que sur d'autres, ou 40, je n'en sais rien, que sur d'autres sujets, nous avons la possibilité de nous retrouver. Quand M. Christophe Béchut dépose une proposition de loi qui est reprise par l'ensemble de notre Assemblée, nous nous retrouvons parce que cette proposition de loi est bonne. Et sur la PPL de M. Noliger, je vous rappelle aussi que le président du Sénat a pris des initiatives. Il l'a évoqué à plusieurs reprises, notamment au dernier bureau, et que sous l'égide, à la demande du président du Sénat, sous l'égide de la présidente Gouraud, de la délégation aux collectivités territoriales, eh bien des textes vont être mis en œuvre sur le statut de l'élu et également sur les normes, en essayant que ces textes soient le plus largement possible acceptés sur ces sujets-là. Il ne s'agit pas de faire de l'opposition vaine, il s'agit de trouver combien les élus locaux, pour le statut de l'élu, pourraient se retrouver, comme pour les normes. Et je pense que sur ces sujets, il n'y a pas les vertueux et les autres, il n'y a pas ceux qui défendent mieux les territoires et les autres. Nous essayons toutes et tous d'avancer dans la meilleure direction possible. En tout cas, le groupe socialiste sur le logement, comme sur les normes, comme sur la transition énergétique, votera les textes qui iront dans le sens du bien-être de nos concitoyens, et de ce que veulent les élus, aux états généraux de la démocratie territoriale, les 21 000 élus qui se sont exprimés par sondage, par enquête, ceux qui sont venus aussi le vendredi, malheureusement nous n'y étions pas tous, mais c'était important ce vendredi, ont exprimé des choses assez fortes, qu'ils soient enfin entendus, que ce qui est évoqué depuis des décennies sur le statut de l'élu et les normes soit enfin mis sur la table, et je crois que nous y arriverons. Donc les rappels au règlement ont été faits, nous entendons sur certains sujets, nous avons aussi nous des interrogations, vous le savez très bien, mais en tout cas je veux vous dire que le groupe socialiste a la ferme volonté, c'est que le Sénat soit respecté, et que le Sénat puisse débattre dans la tranquillité possible, les lois qui iront dans le meilleur sens. Merci. Mes chers collègues, la parole est à monsieur Hervé Moret pour un rappel au règlement. Oui, merci monsieur le président, mesdames les ministres, mes chers collègues, je ne reviendrai pas sur les épisodes tout à fait lamentables dans lesquels ont été adoptées la loi Duflo, ni sur les conditions rocurbolesques de la prise de parole du Premier ministre ce matin. Cela a été largement et très bien évoqué par mes collègues le président Zocchetto et Valérie Létard. Moi je voudrais faire un rappel au règlement sur la base de l'article 44 concernant l'organisation de nos travaux et le fait que nous ayons reçu quelques minutes avant la séance une motion de renvoi en commission concernant la proposition de loi de notre collègue de l'IG que nous devons examiner. Je voudrais attirer votre attention sur le fait que cette demande de renvoi en commission me paraît contraire et elle est contraire à l'article 44 de notre règlement, qui dit qu'une demande de renvoi en commission n'est pas recevable sauf demande de renvoi et maintenant du gouvernement ou de la commission saisie au fond lorsque un vote est déjà intervenu sur une demande de renvoi. Et c'est le cas en l'espèce puisqu'il y a déjà eu le 15 février une demande de renvoi en commission et un renvoi en commission qui ont été adoptés pour ce texte. Donc nous y voyons une manœuvre supplémentaire pour enterrer ce texte qui a, il faut bien l'avouer, un défaut considérable aux yeux de la majorité, c'est qu'il émane d'un parlementaire de l'opposition. Et donc tout est fait depuis l'origine pour enterrer ce texte. On l'a renvoyé en commission au mois de février. Après, en commission, on a fait en sorte de le vider en grande partie de sa substance. Et puis aujourd'hui, on ne donne que 4 heures de débat en refusant d'ouvrir la nuit. et puis on découvre qu'il y a 7 orateurs dans la discussion générale avant même les représentants des groupes politiques, ce qui est tout à fait exceptionnel. Et enfin, au dernier moment, on sort une nouvelle demande de renvoi en commission. Je crois que cela n'est pas tolérable et on voit bien dans les propos qui viennent d'être tenus qu'en fait, ce qu'on veut, c'est enterrer le texte pour sortir un texte dont la gauche pourra proclamer avoir la paternité. Donc c'est très bien quand le président de la République exprime la nécessité de combattre l'inflation des normes. Mais ce qui est dommage, c'est que dans les faits, on observe que la majorité a la volonté d'enterrer ce texte. Merci, chers collègues. La parole est à Jean-Vincent Placé pour un rappel au règlement. Merci, monsieur le président, mes chers collègues. Moi, quand je suis arrivé ici, on m'avait dit que c'était une assemblée de sages, de notables, de gens qui, attachés au bicamérisme, essayent d'élever la pensée politique et d'essayer d'amender. Et puis, nous voilà en plein congrès de l'UMP avec une mobilisation massive sur les bancs de l'opposition sénatoriale, extrêmement ravis de ce qui ne sont pas, je vous le dis, des cafouillages. Parce qu'effectivement, ce terme, je l'assume de le dire, est impropre. Il n'y a pas eu de cafouillage parlementaire. Il n'y a pas eu de cafouillage parlementaire. Il y a eu l'exercice, comme dans toute démocratie, des pouvoirs par les uns et les autres. Le gouvernement a décidé de faire une convocation d'une session extraordinaire anticipée. Nous, à la conférence des présidents, nous avons dit ce qu'il y avait à dire. La commission s'est réunie. Le texte de loi a été présenté. Et il y a eu, d'ailleurs, de très belles interventions sur les motions de procédure. Et je tiens à saluer là-dessus Roger Carucci. Parce que, forcément, là-dessus, il était très expert. Parce qu'il racontait exactement le contraire quand il était ministre des relations avec le Parlement. Ainsi que son successeur, monsieur de Rincourt. Parce que, à force d'avoir le Parlement Godillo sous Sarkozy, vous étiez extrêmement entraîné pour connaître les arguments du procureur et de la défense. Voilà les réalités. Après, le Conseil constitutionnel va dire des choses tout à l'heure. Le Conseil constitutionnel va dire des choses tout à l'heure. Et quand elles seront dites, eh bien, cela s'appliquera à toutes et tous. Je ne crois pas que le président de la République française d'aujourd'hui dira comme le président de la République française après le débat sur l'Arménie en disant, moi, je m'en fous du Conseil constitutionnel, je referai une loi. Non. Mais nous, ce qui va se passer, c'est qu'on... Oui, mais dans les délais, avec la procédure, en tenant compte. En tenant compte. Et alors ? Et alors ? Mais qu'y a-t-il de choquant de faire ce parcours-là ? Parce que vous, vous êtes des passionnés de la Ve République. Vous voulez le culte bonapartiste de tout ce qui passe de l'Elysée et tout le monde ébille. Mais si, c'est ça la réalité. Et nous, nous voulons faire vivre le Parlement. Nous voulons travailler autrement. Et y compris le fait que des groupes de la majorité disent leur avis et expriment des votes différents. Alors évidemment, il ne faut pas le faire toujours parce que sinon, ça ne rime plus à grand-chose. Et c'est moi qui le dis. Eh bien, c'est sain pour la démocratie. Ce qu'ont fait nos amis communistes, c'est une attention sociale par rapport à la question de la tarification énergie. Je suis sûr que le gouvernement va être attentif. Donc nous, nous avons à faire quelque chose d'intelligent pour notre haute assemblée. C'est revaloriser le rôle du Parlement et donner une bonne image des parlementaires à l'extérieur. Donc c'est bien normal que l'opposition s'oppose. C'est normal aussi que les groupes appartenant à la majorité sénatoriale et qui ne sont pas le groupe majoritaire expriment de temps en temps des divergences, de temps en temps des objections et souvent du soutien. Et c'est normal aussi que le groupe socialiste soit le fidèle pilier de ce gouvernement. Chacun est dans son rôle. Et c'est ça la démocratie. Et moi, c'est ça que je souhaite pour notre haute assemblée, qu'on puisse discuter, se respecter et pas donner ce simulacre ridicule de théâtre que vous voulez nous infliger ce soir. Je vous remercie. Très bien, mes chers collègues. Monsieur le Président de la Commission. Monsieur le Président, Mesdames les Ministres, mes chers collègues, j'ai écouté avec beaucoup d'attention tout ce qui a été dit. Et je crois en effet qu'il est important, et cela a été dit à la Conférence des Présidents par les uns et les autres, je le souligne, d'être attentif aux règles qui sont les nôtres par rapport à la procédure parlementaire. S'agissant de la Commission des lois, puisque j'interviens à ce titre, il a été dit par l'une des oratrices, Madame Trennely, qu'il y avait eu beaucoup d'amendements venant d'un groupe. Je dois vous dire que sur le texte de M. Doliger, qui est un texte important, il y a eu 30 amendements qui ont été présentés, je ne pense pas que ce soit excessif, par les groupes UMP et Union Centristes. 32 par le groupe socialiste, 3 par le gouvernement, 1 par le RDSE et 1 par un non-inscrit. Donc, il y a eu un débat normal sur un texte important et ce débat, nous allons l'engager ici, en séance publique, dans quelques instants. En second lieu, il a été dit qu'il y avait des orateurs inscrits avant les orateurs des groupes. Mes chers collègues, il y a un rapporteur au fond, trois rapporteurs pour avis, un président de commission, une ministre. C'est la règle et cela vaut dans tous les textes. Il n'est pas obligé de parler, vous avez raison, monsieur Yes, mais il peut le faire. Vous en avez usé. Et donc, nous sommes dans nos règles. Et enfin, par rapport aux interprétations qui peuvent être données de l'initiative prise par monsieur le président du Sénat à la suite des états généraux. Nous avons été chargés, c'est un honneur, madame la présidente Jacqueline Gourault et moi-même d'oeuvrer pour tenter de donner suite au travail très important qu'il y a eu lors des états généraux. Par ailleurs, monsieur Eric Lolliger a fait un texte. Il a travaillé. Madame le rapporteur a travaillé sur ce texte. Je dirais simplement que, comme l'a dit un penseur du XXe siècle, tout ce qui monte converge. Et je souhaiterais que la convergence des efforts se fasse pour le plus grand bien des collectivités locales et des élus locaux. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Merci, monsieur le président. Eh bien, je vous propose de commencer à décompter le temps. À partir de maintenant, l'ordre du jour appelle donc la discussion de la proposition de loi de simplification des normes applicables aux collectivités locales présentées par monsieur Eric Lolliger. Dans la discussion générale, la parole est à monsieur Eric Lolliger, UMP, auteur de la proposition de loi. Monsieur le président, mesdames les ministres, monsieur le président de la commission, madame la présidente, rapporteurs, chers collègues, baisser les dépenses publiques est un besoin vital pour notre société. Nous avons mis beaucoup de temps pour en prendre conscience et pourtant, dès les années 1990, nombre de pays avaient déjà pris des décisions courageuses en réformant profondément leur organisation territoriale et celle de leur administration mais aussi en acceptant des remises en cause structurelles. Ainsi, le Canada, certains pays d'Europe du Nord comme la Suède, la Finlande ou encore le Danemark n'ont pas hésité à tailler dans leurs dépenses administratives et à réduire la voilure. Les études sur l'évolution de ces différents pays montrent clairement que leur déficit a largement régressé et qu'ils connaissent même des excédents. Pour autant, ils n'ont pas cassé la croissance et pénalisé l'emploi. Le monde des entreprises a compris depuis fort longtemps que pour être compétitif, il faut abaisser les coûts et produire sans entrave superflue. Parallèlement, l'État continue à produire des contraintes et des charges nouvelles qu'il n'est en mesure de compenser que par des taxes et des impôts nouveaux conduisant en retour à une perte de compétitivité amplifiée. De plus, il a une fâcheuse tendance à mettre au banc des accusés les chefs d'entreprise créateurs de richesses. Nous voyons chaque jour les dégâts que génère dans l'industrie et la mise en cause des grands groupes. Nous en constatons l'inefficacité sur le redressement. Lorsque le président de la République, Nicolas Sarkozy, a décidé un moratoire sur toutes les normes applicables aux collectivités locales et qu'il a nommé un commissaire à la simplification, j'ai compris que nous prenions enfin la bonne direction, celle du parti de la compétitivité. Moins d'entrave de la part de la sphère publique, c'est plus de souplesse pour notre économie. En janvier 2011, le président m'a demandé qu'en prenant en considération les propositions formulées par les principales associations d'élus, je propose des mesures de simplification ambitieuses et concrètes pour desserrer les contraintes et alléger les coûts excessifs qui pèsent sur nos collectivités territoriales en m'attachant à identifier les normes qui doivent être prioritairement modifiées en raison de leur caractère inadapté et coûteux, l'objectif étant de rendre notre cadre juridique plus propice à l'initiative et à l'investissement public. Durant quatre mois, j'ai pu ainsi auditionner les présidents des associations d'élus, les responsables de nombreux syndicats et l'ensemble des ministères produisant des normes. Tous m'ont clairement dit, quelle que soit leur sensibilité, que les normes étaient un frein à la compétitivité, une source de complexité, voire une perte de temps et naturellement un générateur de coûts supplémentaires pour nos collectivités, coûts systématiquement répercutés sur les citoyens et l'économie. Dans un contexte financier difficile où les collectivités locales exercent de nombreuses prérogatives, autrefois dévolues à l'État, la prolifération normative incarne la fracture entre d'un côté un État central, prescripteur de dépenses et de contraintes nouvelles, et de l'autre des collectivités locales devant sans cesse mobiliser des crédits nouveaux pour financer les dispositifs pensés et conçus au plan national. Face à l'empilement des textes, la perspective d'une simplification fédère l'ensemble des acteurs locaux. Ils aspirent tous à une évolution du mode de gouvernance afin que les problèmes quotidiens que rencontrent les collectivités locales dans l'application des normes soient durablement pris en compte. De ces multiples échanges, j'ai pu ressortir 20 grands principes, je n'en citerai que certains. Pas de réforme de collectivité locale sans évaluation préalable, partagée, des politiques locales. Il sera intéressant de voir comment seront pris en compte les propositions faites durant les états généraux. Pas de nouveaux textes réglementaires sans une évaluation réaliste et un avis motivé de la CCEN. L'objectif étant d'imposer la sincérité de l'évaluation des coûts de l'ensemble des textes par la CCEN. Nous constatons actuellement que la fourchette des évaluations fournies par les services de l'État est souvent fort loin de la réalité. Donner une véritable place aux collectivités locales dans l'élaboration de la réglementation européenne, mais également ne pas ajouter nos normes franco-françaises aux normes européennes, nous pénalisant un peu plus dans la course à la compétitivité. Réduire l'instabilité juridique. Organiser le reflux normatif. Le président de la République vient de demander aux différents ministères de s'attaquer aux normes, mais aussi de supprimer une norme lorsqu'on en créait une. Pallier l'absence de décrets d'application. Bruno Sido exposait encore lundi au président de la République que nous attendions que des décrets prêts paraissent sur les possibilités de rapprochement des services des SDIS et des conseils généraux. Adapter les normes à la taille des collectivités. C'est l'adaptabilité si chère au président de la République et au président du Sénat et l'objet de l'article 1er. faire face au manque d'ingénierie publique suite à la disparition de nombreux services déconcentrés de l'État. Au travers de 262 propositions pour simplifier le droit applicable aux collectivités qui résultent des diverses auditions, il est ressorti que la simplification était urgente face à l'engrenage normatif qui entrave l'action des collectivités territoriales en procédant à un changement de la gouvernance normative entre l'État et les collectivités locales. L'allègement des contraintes des collectivités face aux normes rigides et coûteuses est une nécessité en changeant en profondeur la culture normative de l'État et en imposant une obligation de résultat plutôt que de moyens. À ce titre, j'ai proposé entre autres de limiter à 15 le nombre de ministères. Je constate que les candidats à la présidence de la République se fixent souvent à un objectif proche mais n'arrivent jamais à le mettre en œuvre. J'ajouterai à titre personnel que je suis intimement persuadé qu'il faut également avoir le courage de réduire très sensiblement le nombre de parlementaires. Cela mériterait un vrai débat au moment de la discussion sur le cumul. J'ai remis ce rapport sur la simplification des normes au président Nicolas Sarkozy en juin 2011 et a déposé la PPL le 4 août 2011. Le président Gérard Larcher, alors président du Sénat, persuadé de l'importance de ce texte pour le bon fonctionnement de nos collectivités, a saisi le Conseil d'État, une première pour le Sénat. J'ai été auditionné par le Conseil d'État début septembre 2011. Le processus a été interrompu suite au changement de majorité au Sénat. Le président Jean-Pierre Bell, persuadé également, je le pense, de l'intérêt de ce texte, a relancé le processus et demandé au Conseil d'État de bien vouloir lui remettre son rapport. La PPL, comme chacun le sait, a été étudiée en séance au Sénat le 15 février 2012. La proximité des élections présidentielles et législatives a probablement eu une influence sur le débat. En définitive, il a été décidé en février 2012, il y a huit mois, un renvoi en commission. Cette nouvelle présentation d'aujourd'hui fait suite à ce renvoi. Je pense, ou j'espérais, qu'en huit mois, la commission a pu se faire une idée et se positionner sur chacun des articles. A priori, cela n'a pas été le cas pour l'article 1, pour lequel la commission n'a pas encore été en mesure de proposer une rédaction. J'ai cru comprendre aussi que nos collègues communistes allaient reprocher de ne pas avoir mis ces huit mois en oeuvre pour permettre d'aller plus au fond sur ce texte. Fin 2011, le président Jean-Pierre Bell a décidé d'organiser les états généraux de la démocratie territoriale. Comme chacun le sait, lors de ces différentes étapes, enquêtes, réunions départementales et réunions des 4 et 5 octobre derniers à Paris, les normes ont été au centre des préoccupations des élus. Le président de la République, François Hollande, s'est largement exprimé sur le sujet et a cité à plus de dix reprises le terme des normes dans son discours. Il a clairement plaidé pour la simplification des normes. Je reprends certaines de ses interventions. La confiance, c'est enfin l'allègement des normes, nous dit-il. J'ai compris que c'était une des préoccupations sorties de vos états généraux. Ou encore, mais nous ne pouvons plus accepter cette situation en termes de coûts pour les collectivités, en termes de délai pour les procédures, cela le disait-il en parlant des normes. Le président du Sénat, Jean-Pierre Bell, s'est également largement exprimé sur le sujet. Dans le journal La République du Centre, du 4 octobre 2012, que vous ne lisez peut-être pas tous, mais que le président de la Commission des lois lit, il annonçait au sujet des deux journées des états généraux. Nous allons faire ressortir le point de vue des élus sur la simplification des normes. Nos territoires sont divers, or, on fait des lois qui doivent s'appliquer partout, comme si toutes les situations étaient les mêmes partout. la notion d'adaptation dans l'application des lois est essentielle. Donc je ne faisais que citer le président Bell. Ainsi, les deux présidents de la République successifs, les deux présidents du Sénat et les deux premiers ministres qui se sont succédés, ont tous la conviction que la simplification des normes est un élément essentiel dans le cadre du fonctionnement de nos collectivités. Nous sommes là dans une continuité parfaite. Le point central qui a été abordé par tous les élus et par les plus hauts responsables de l'État est celui de l'adaptabilité. Tous sont convaincus qu'il est nécessaire d'adapter les normes au territoire. Vous connaissez tous la PPL que nous allons étudier aujourd'hui. Son article 1 vise ainsi à introduire dans notre droit positif le principe de proportionnalité des normes et celui de leur adaptation à la taille des collectivités. Suite au rapport du Conseil d'État, j'ai pris en compte toutes ces remarques et proposé un amendement à l'article 1 de la PPL que j'ai déposé. Il a l'avantage de donner satisfaction aux orientations définies par le Président de la République, par le Premier ministre et par le Président du Sénat. J'ai bien vu dès la première discussion en février 2012 que cette proposition n'avait pas l'air de plaire à la majorité du Sénat qui n'avait pas encore la majorité à tous les niveaux et je constate que cette orientation de l'adaptabilité n'est pas encore totalement intégrée au Parlement bien qu'elle le soit au plus haut niveau de l'État. Je pense qu'il faudra être patient ce qui ne m'empêche pas de redéposer un amendement celui qu'avait présenté Mme Gouraud que je trouve tout à fait compatible avec ma conviction sur le sujet. De l'adopter, ce serait donner un signe aux élus qui l'attendent avec impatience. Ne les avez-vous pas entendus lors des États généraux réclamer à l'unisson la simplification des normes ? Je me permets en cet instant de citer une partie de l'avis du Conseil d'État sur l'adaptabilité. Je voudrais aussi rassurer M. Alain Richard mais aussi le groupe communiste. Cet avis n'est pas une propriété d'Éric de Liger comme ils l'ont dit ou comme M. Richard l'a dit. Il appartient au président du Sénat d'en disposer. Pour ma part, ayant pu en avoir copie, je l'ai mis à disposition de ceux qui me l'ont demandé. Cet avis nous dit concernant cet article premier en vue de poursuivre l'objectif justifié de remédier aux contraintes entraînées pour de nombreuses collectivités par l'application de mesures réglementaires dont la multiplication est un sujet légitime de préoccupation, il appartient aux législateurs de prévoir des adaptations tenant compte notamment de la situation des collectivités territoriales de faibles capacités financières. Je fais confiance à la majorité pour reprendre à son compte cet article premier dans ce texte ou peut-être dans un prochain texte. Cette orientation est irréversible. J'avais également évoqué dans mon rapport la difficulté que nous aurions à atteindre les objectifs de délai que le Parlement s'est fixé généreusement dans diverses lois de manière que l'on pourrait qualifier à responsabilité limitée. Il s'agit de deux sujets délicats, celui des normes environnementales et de l'accessibilité. C'est là le sujet d'inquiétude numéro un soulevé par les élus. Ils sont tous conscients que pour des questions de coût et techniques, ils ne seront pas au rendez-vous des dates fixées par nos lois. Ce lundi 24 octobre, lors de la réception des représentants des conseils généraux, le président de la République a précisé, alors que j'avais évoqué devant lui les normes, sur les normes, il faudra que nous ayons une discussion franche avec les associations. Sur le handicap, l'assainissement, l'environnement, le calendrier est impossible. Mesdames les ministres, vous étiez présentes toutes les deux à cette réunion. Je pense que les débats risquent d'être tendus sur ces sujets lorsqu'il faudra nécessairement les réaborder. Mesdames et messieurs de la majorité, ça sera à vous de relancer cette problématique. Les articles suivants de la PPL relatifs à la CCEN et à la Cerfres ont fait l'objet d'amendements intéressants. Je regrette toutefois que l'idée d'une commission consultative départementale d'application des normes n'ait pas été comprise. Son but n'était certes pas de créer une commission supplémentaire qui apporterait des contraintes nouvelles, mais d'avoir une structure faite d'anciens élus. Je pense qu'avec la loi sur le non-cumul, beaucoup vont être disponibles. Ils pourraient aider les maires, en exercice, à défendre par cet intermédiaire neutre leurs difficultés d'application de certaines normes inadaptées à leur territoire. Ils avaient là un rôle de médiation entre les collectivités et les services déconcentrés de l'État. Sur le fonctionnement des collectivités territoriales, de très nombreux articles de l'APPL ont été adoptés avec quelques modifications. L'article 18 sur les CCAS a fait débat. Lors d'une discussion il y a quelques mois, j'avais précisé que je n'étais pas opposé à ce que l'on établisse un seuil au-delà duquel les CCAS seraient obligatoires. A contrario, en dessous, il pouvait y avoir faculté de faire un choix. Ce seuil a été proposé par amendement à 1 500 habitants. La proposition est intéressante. Je crois même qu'une obligation de création d'un CIAS a été proposée pour les intercommunalités. Le titre 3 est relatif à l'urbanisme et l'aménagement. La Commission a proposé de supprimer la plupart des articles. Je peux comprendre vos interrogations face à un vrai sujet et je reprendrai la phrase de Patrice Gellard en commission « Des dispositions mal écrites et inadaptables donnent lieu à des procédures interminables devant les tribunaux administratifs, ce que nous connaissons aujourd'hui sur beaucoup de sujets concernant ces problèmes d'urbanisme et d'aménagement. » Il me paraît important d'y revenir plus tard. Le président de la République a précisé ce lundi que tous les ministères ont été saisis et doivent proposer des simplifications de normes. Je peux vous confirmer que j'ai déjà fait ce travail avec les ministères il y a quelques mois et que les propositions qui vous sont soumises aient été vues et passées au peigne fin avec tous les ministères concernés. Il me semblerait surprenant que l'on arrive à des propositions différentes uniquement parce que la majorité a changé. Ce ne sont pas des problèmes politiques mais des problèmes pragmatiques. Un article, le 27 qui me tenait à cœur avait trait à l'archéologie préventive. Il consistait à encadrer la signature de la convention afin de limiter les dérapages et tout ce que cela peut entraîner. J'ai vu que vous aviez supprimé cet article au motif que le ministère de la Culture préparait un nouveau texte sur l'archéologie préventive. Je vous dis que je crains le pire en la matière. J'ai vécu comme certains d'entre vous plusieurs réformes sur le sujet qui avaient pour but de simplifier et d'alléger les coûts. Résultat, à chaque fois, cela a conduit à plus de complexité, à des augmentations de charges sous la pression des professionnels. Cela est devenu insupportable à tel point que c'est dans la hiérarchie des problèmes l'un des plus importants. Nous constatons, avant de pouvoir accueillir une entreprise, des coûts qui atteignent régulièrement un, voire plusieurs millions d'euros. Dans ces conditions, il ne faut pas s'étonner de constater que des entreprises passent leur chemin et aillent s'implanter dans des pays plus accueillants où les surcoûts ne sont pas aussi importants et où les délais sont compatibles avec les exigences de l'entreprise. Pensez-vous que dans une société en grande difficulté, nous puissions toujours nous permettre d'investir des montants de plusieurs millions d'euros sur une opération de fouille avec des délais longs alors que l'on sait à l'avance ce que l'on va découvrir ? N'y a-t-il pas des priorités à définir et à mieux cerner sur ce sujet ? Pour terminer cette PPL, j'ai souhaité proposer la fusion de deux réseaux intervenant dans le dépistage et la lutte contre les infections sexuellement transmissibles et les centres d'information de dépistage et de diagnostic des infections sexuellement transmissibles. Le Conseil d'État a précisé que cette mesure de simplification ne soulevait pas elle-même de difficultés de principe. J'avais prévu pour diverses raisons de retirer cet article 33. Il n'est pas dit que je ne le retire pas en fonction de l'heure à laquelle nous serons quand on arrivera à l'article 33. L'avis positif sur cette fusion rendu à l'unanimité par le Conseil national du SIDA sur la fusion des centres de dépistage et de diagnostic du VIH et des IST et publié le 5 octobre 2012 m'a convaincu de réintroduire cet article. Je souhaite que nous puissions dépasser sur ce dossier de la simplification des normes les clivages politiques habituels. Au cours des six derniers mois, chacun a pu constater qu'à tous les niveaux de l'État et que tous les élus souhaitaient avancer rapidement et enfin voir traiter ce dossier des normes. Le 10 octobre 2012, le président Jean-Pierre Bell a demandé à notre haute Assemblée de préparer une PPL sur la simplification des normes dans la foulée des États généraux de la démocratie locale. J'ai le plaisir de vous proposer cette PPL, ce qui devrait faire gagner beaucoup de temps et surtout permettra de rendre irréversible cette marche vers la simplification des normes. J'ajouterai pour conclure que 65 amendements ont été proposés. J'ai bien retenu les chiffres de M. Sueur. Je dois avouer aussi que je les ai analysés les uns après les autres. Il y en a des plus courts que les autres. Je m'interroge quant à certains de ceux-ci, telle la douzaine qui a été déposée après l'article 18 qui ont principalement trait à l'hébergement des personnes âgées. Cela ressemble à des cavaliers. Ils montrent certes la nécessité de simplifier en tout domaine, mais à eux seuls ils mériteraient une loi spécifique, peut-être sur la dépendance. J'espère simplement que ces amendements n'ont pas comme seul but que d'enrichir le texte et non de l'empêcher d'arriver à son terme aujourd'hui. Voilà, chers collègues, ce que je souhaitais vous dire sur ce sujet qui théoriquement vous intéresse tout jusqu'au niveau du chef de l'État. Merci. Merci, chers collègues. La parole est à madame Jacqueline Gourault, rapporteure de la commission des lois. Ça va, Eric ? Tu vas bien ? Bonjour. Monsieur le président, mesdames les ministres, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le sénateur Doligé, mes chers collègues, je ne reviens pas sur toute la procédure qu'Éric Doligé vient de rappeler le renvoi aux commissions, etc. On va reprendre les choses maintenant au jour où nous sommes. Bien sûr, nous sommes, cher Eric Doligé, complètement d'accord avec vous sur la nécessité de rappeler les méfaits, je dirais, assez terribles, des normes dans la vie quotidienne des élus et je dirais pour le budget aussi des collectivités territoriales. Et donc, c'est une préoccupation, comme vous l'avez dit vous-même, transversale dans le sens où, quelle que soit l'étiquette des élus, eh bien, naturellement, ils subissent le même sort, je dirais, à propos de l'inflation normative. d'ailleurs, pour la période récente, la délégation collectivité territoriale et à la décentralisation, qui était alors sous la houlette de notre collègue Claude Belot, avait identifié en 2011 les secteurs les plus touchés par la production réglementaire avec l'aide des commissions permanentes de notre Assemblée. Plus récemment, et vous l'avez rappelé tout à l'heure, ce phénomène d'inflation a été une des préoccupations majeures des États généraux de la démocratie territoriale organisée en octobre dernier par le président du Sénat. C'est d'ailleurs pour cette raison, effectivement, que le président du Sénat a demandé à ce qu'on se penche sur ce sujet avec celui, d'ailleurs, du statut de l'élu pour répondre aux attentes de nombreux élus des collectivités territoriales. Et puis, il y a votre initiative, Éric Doliger, qui est présentée aujourd'hui pour desserrer les taux normatifs des collectivités territoriales. C'est naturellement un premier pas. Au terme de l'examen de la proposition de loi, la Commission des lois a choisi d'appuyer le dispositif de simplification sur les outils existants dont elle a pu mesurer les vertus et les insuffisances. Pour le reste, elle a écarté des mesures qui ne lui semblaient pas s'inscrire dans le processus d'allègement, des propositions qui n'avaient aucun lien avec la proposition de loi ou des aspects des propositions aussi qui ne lui apparaissaient pas juridiquement, je dirais, sécurisées. Je précise que la Commission des lois a délégué aux commissions saisis pour avis l'examen des articles relevant de leurs seules compétences. Alors, au préalable, il y a eu, bien sûr, la Commission a supprimé l'article 1er introduisant dans le Code général des collectivités territoriales un principe de proportionnalité des normes et de leur adaptation à la situation des collectivités. Alors, je voudrais m'arrêter un instant sur ce sujet puisque c'est très important que Eric Doligé l'a rappelé tout à l'heure. En effet, ce principe de proportionnalité des normes, tout le monde est d'accord. Le problème, c'est comment le mettre en musique, si je puis dire. Et il est vrai que le Conseil constitutionnel a donné son avis, mais il a précisé, n'est-ce pas, que ce principe de proportionnalité des normes ne pouvait pas être énoncé de manière, je dirais, générale et universelle. Que la proportionnalité des normes ne pouvait pas donc faire l'objet d'un principe dans une loi. Sinon, c'est inconstitutionnel. Cela veut dire que la proportionnalité des lois doit être traitée au cas par cas. C'est-à-dire qu'il convient au pouvoir prescripteur, par exemple le Parlement, une modulation des règles qu'il fixe dans la loi dans le respect du principe d'égalité. Donc, c'est la raison pour laquelle aussi bien votre texte, mon amendement, que la proposition de loi de M. Morel à l'Huissier à l'Assemblée nationale a été rejetée, je dirais, par ce simple fait que le principe général ne peut pas être voté constitutionnellement. Pour renforcer le contrôle des normes, par ailleurs, votre commission a adopté plusieurs amendements destinés à étendre les compétences de la commission consultative d'évaluation des normes. Ainsi, afin que cette dernière soit également compétente pour le stock de normes, car rappelons-le, sa compétence se limite aujourd'hui uniquement au flux, c'est-à-dire à la production des normes nouvelles, la commission des lois a adopté le principe d'un rapport annuel établi par la commission consultative qui porterait sur un secteur déterminé par celle-ci. Ce rapport serait l'occasion d'établir un bilan des normes existantes dans un domaine particulier, de recenser les normes obsolètes ou inapplicables et de présenter une série de propositions qui lui seraient remises au Parlement et au gouvernement. J'insiste sur le terme remis et non transmis afin de donner plus de solennité et de publicité aux conclusions de la commission. Son président remettrait à l'instar du premier président de la Cour des comptes son rapport aux deux assemblées et au premier ministre. En revanche, notre commission des lois n'a pas étendu la compétence de la commission au regroupement des fédérations sportives. Celles-ci sont en effet déjà soumises au contrôle de la commission d'examen des règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs, ce qui donne le sigle de Serfresse, dont l'activité est saluée par les élus en charge du sport. L'existence de cette instance soulève cependant trois observations. Premièrement, elle n'a pas d'existence réglementaire. Deuxièmement, les représentants des élus locaux sont en minorité au sein de cette commission face aux représentants du monde sportif. Troisièmement, la commission ne dispose que d'un délai de deux mois pour rendre ses avis. Et pour faire face à ces difficultés, la commission des lois a légalisé la commission au sein du Code général des collectivités territoriales afin de renforcer l'existence de la Serfresse et de la placer au même niveau que la CCEN, chacune dans son domaine. Ensuite, elle a décidé d'attribuer aux représentants des collectivités territoriales la moitié des sièges composant la Serfresse. Enfin, elle a doublé la durée du délai qui lui est ouvert pour rendre ses avis. Ces mesures devraient permettre d'approfondir l'expertise des normes qui sont soumises par les sportifs, les fédérations sportives. De même, votre commission des lois a supprimé les articles 3 et 4 prévoyant la création d'une commission consultative des départementales d'application des normes et une commission consultative des études locales qui serait une nouvelle formation restreinte du comité des finances locales à l'instar de la CCEN dont je viens de parler. La suppression des dispositions relatives à ces deux nouvelles instances a été guidée par le souci de ne pas encombrer le paysage institutionnel local. En effet, combien de fois n'a nouveau pas entendu les élus locaux se plaindre de la multiplication des instances locales auxquelles ils ne peuvent assister. S'agissant de la commission consultative des études locales, les missions qui lui auraient été confiées peuvent être confiées à des commissions déjà existantes, comme la commission consultative d'évaluation des charges. Au-delà de ce volet consacré à la régulation normative, la commission des lois a approuvé les mesures destinées à simplifier l'organisation et la gestion des collectivités tout en encadrant ou complétant certaines d'entre elles. Dans cette voie, elle s'est attachée à garantir l'accessibilité aux décisions locales en conciliant le libre accès aux actes administratifs pour tous et les contraintes pesant sur les collectivités. Ainsi, elle a maintenu le principe de l'exclusivité du support papier pour le recueil des actes administratifs en prévoyant toutefois, pour alléger la charge des collectivités, que certains d'entre eux déterminés par décret au Conseil d'État pourront n'être publiés que par voie électronique. Si la Commune opte pour la dématérialisation de la publicité de ces actes, elle devra bien sûr toutefois procéder à un affichage par extrait à la porte de la mairie. Les syndicats mixtes bénéficieront du même dispositif allégé concernant les documents relatifs aux délégations de services publics prévus pour les établissements publics de coopération intercommunale. Pour garantir l'obligation de transmission des actes des collectivités territoriales aux représentants de l'État, le compte de gestion sera envoyé par voie dématérialisée par le directeur départemental ou régional des finances publiques à la demande non pas du précès mais de l'exécutif territorial. Pour préserver le droit à l'information des élus, la Commission a maintenu à 12 jours le délai de transmission des rapports aux membres des assemblées délibérantes et institué un délai homologue de 5 jours pour les dossiers à l'ordre du jour de la Commission permanente des conseils généraux et régionaux. Elle a harmonisé le régime d'adoption du règlement intérieur en étendant le principe proposé du maintien en vigueur de l'ancien règlement du Conseil général jusqu'à l'adoption du nouveau document à la suite du renouvellement général de l'Assemblée aux deux autres niveaux de collectivité c'est-à-dire les communes et les régions. S'interrogeant sur la capacité technique et financière des petites et moyennes communes d'organiser leur concours de recrutement dans les filières sociales médico-sociales et médico-techniques aujourd'hui de la compétence des centres départementaux de gestion la commission a supprimé l'article qui leur ouvrait la faculté d'y procéder elle a privilégié pour répondre aux difficultés nées de la périodicité des concours la mutualisation par l'intermédiaire des centres de gestion dans le prolongement des modifications qu'elle a fait adopter dans le cadre de la loi très récente du 12 mars 2012 sur la fonction publique et nous avons donc considéré que ce n'était pas la peine d'y revenir. S'agissant de la question de la rationalisation des moyens des collectivités la commission a adopté une nouvelle rédaction des articles L123-4 et L123-5 du code de l'action sociale et des familles afin de préciser et de clarifier les dispositions en matière de création et de dissolution des centres communaux d'action sociale et des centres intercommunaux d'action sociale Eric Doliger l'a dit tout à l'heure nous avons fixé à 1500 habitants la création d'un CCAS je dirais obligatoire au-dessus de 1500 habitants et que en dessous ce serait bien sûr facultatif je rappelle qu'aujourd'hui beaucoup de CCAS dans les petites communes sont des coquilles vides en matière d'urbanisme plusieurs articles ont été supprimés en raison des difficultés que leur mise en oeuvre pourrait entraîner ou d'ailleurs pourrait poser des questions constitutionnelles par exemple la création des secteurs de projet n'était assortie d'aucune garantie solide en effet la proposition de loi initiale prévoyait la possibilité pour les préfets d'accorder des dérogations aux règles fixées je cite lorsque les caractéristiques de l'opération projetée le nécessité le nécessité et bien évidemment ce n'est pas très précis et c'est tout à fait même imprécis de même il apparaît risqué pour les maires que soit autorisée la signature de promesse de vente ou de location avant la délivrance du permis d'aménager un lotissement bien sûr la caducité du cahier des charges d'un lotissement s'il n'est pas publié au bureau des hypothèques dans les 5 ans je dirais c'est la même remarque il y a eu une insécurité juridique pour les élus qui était importante donc nous avons supprimé la commission des lois a supprimé les articles concernant ces mesures d'urbanisme en revanche les dispositions relatives aux conventions de mandat la dispense de diagnostics pour la vente d'immeubles voués à la destruction et à l'évolution des projets urbains partenariants ont été précisées afin de résoudre les difficultés que nous avions repérées que vous aviez repérées bien nous avons également supprimé quelque chose que vous avez rappelé comme très important et je suis d'accord avec vous il s'agit de la fusion des deux structures qui interviennent en matière de lutte contre les infections sexuellement transmissibles mais la commission a considéré deux choses qu'on ne pouvait pas prendre cette décision sans consulter la commission des affaires sociales et deuxièmement se poser la problème de la confidentialité des personnes et qu'il fallait donc revenir sur ce sujet mais sur le fond nous trouvons cette idée tout à fait juste madame la ministre mesdames les ministres mes chers collègues nous n'allons pas régler d'un coup de baguette magique vous le comprenez bien les difficultés résumant résultant pardon du foisonnement normatif je considère cependant qu'avec ce texte le premier pas est opéré si je puis dire ce sera un signal très fort même s'il faudra sûrement y revenir le renforcement du dispositif de régulation des normes qui vous est proposé par la commission des lois devrait aussi desserrer les taux qui en sert la gestion locale encore faut-il et là je m'adince à vous mesdames les ministres que les commissions la CCEN et la Serfresse aient les moyens je dirais de leur mission car comme vous le savez aujourd'hui les capacités d'action de ces instances sont assez réduites même si ils font déjà un énorme travail sous la présidence de monsieur Alain Lambert avec un certain nombre d'élus il est clair que la Serfresse comme la CCEN manque de moyens notamment de moyens je dirais matériels et administratifs et vous savez peut-être qu'aujourd'hui ce sont des permanents des associations d'élus qui font office de secrétariat donc je crois qu'il y a une ardente obligation à ce que dans l'avenir nous ayons un renforcement de ces autorités ce sera je crois un gage de bon fonctionnement de la démocratie locale je vous remercie merci madame la rapporteure la parole l'état monsieur martial bourquin rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques monsieur le président madame la ministre chers collègues voilà maintenant plus d'un an que le Sénat examine la proposition de loi de notre collègue Doliger preuve s'il en est que la simplification est décidément beaucoup plus compliquée qu'il n'y paraît parfois faire simple c'est compliqué et parfois en voulant faire simple on peut ajouter de la complexité à la complexité je rappellerai que notre assemblée prenant la mesure de cette inflation normative s'est à plusieurs reprises saisie de cette question il y a eu le rapport Belot en février 2011 au nom de la délégation aux collectivités locales et à la décentralisation parlait à juste titre de la maladie de la norme le rapport de notre collègue Doliger de juin 2011 identifiait 268 propositions aussi variées qu'essentielles pouvant être simplifiées et bien entendu j'ai été comme l'ensemble de nos collègues très sensibles au résultat du sondage réalisé lors des états généraux des collectivités territoriales qui rapportaient la nécessité de tous les élus de simplifier les normes notamment en matière d'urbanisme et en matière de marché public la proposition de loi de notre collègue Doliger poursuit donc un objectif qui fait consensus dans cet hémicycle comme dans l'ensemble des élus pour autant chers collègues comme j'ai déjà eu l'occasion de le répéter en commission et en séance je crains que le travail ne soit pas toujours à la hauteur des enjeux qu'il soulève et qu'il introduit parfois sous couvert de simplification des dispositions qui sont proposées sont sujets à cotentieux la commission de l'économie s'intéresse plus précisément aux articles 19 et 26 de cette proposition de loi ayant pour trait l'urbanisme et tout d'abord je voudrais dire que je propose et je partage en cela la position de la commission des lois de supprimer les articles 20 21 23 et 24 26 pour des raisons que je vais développer l'article 20 instaure des secteurs de projet dans lesquels les règlements d'urbanisme seraient suspendus et où les objectifs des orientations d'aménagement et de programmation deviendraient directement opposables aux demandes individuelles tout d'abord si un plan local d'urbanisme existe et comporte de nombreuses contraintes c'est toutefois un urbanisme de projet et il est toutefois possible de le modifier assez facilement et ceci d'autant plus que la plupart d'entre elles sont facultatives ensuite la souplesse introduite par cet article ne serait qu'apparente puisqu'en contrepartie des plus grandes marges de manœuvre que vous proposez l'autorité administrative verrait ces décisions davantage contestées l'article 21 relève du réglementaire puisqu'il prévoit la faculté de regrouper les dossiers de création et de réalisation d'une ZAC l'article 23 modifie les règles de caducité des clauses de cahier des charges de lotissement il est à mon sens anticonstitutionnel puisqu'il porte atteinte à la liberté contractuelle des colottis l'article 24 propose d'autoriser les promesses de vente ou de location d'un terrain de lotissement avant avant la délivrance d'un permis d'aménager cette disposition pourrait placer les maires devant le fait accompli et ne leur permettrait plus la liberté de négocier sereinement les actes signés ou d'éventuelles modifications du projet enfin l'article 6 qui limite les obligations imposées par le PLU en matière d'air de stationnement vous le conviendrez est un cavalier législatif voilà pour les modifications et réserves j'approuve par ailleurs compte tenu des amendements rédactionnels prévus par notre collègue rapporteur l'article 10 qui simplifie le recours au mandat en matière d'aménagement ainsi que l'article 22 qui dispense d'un certain nombre de diagnostics les bâtiments en vente en vue d'être détruits c'est l'évidence l'article 25 qui encale la négociation d'une convention du projet urbain partenarial chers collègues je rajouterai à ce propos une opinion toute personnelle la simplification des normes est un grand sujet pour être moi-même maire je constate tous les jours la difficulté de mener des projets le rallongement souvent de ces projets suite à ce maquis que représentent les normes je crois qu'il est nécessaire que nous attélions à la tâche mais de façon peut-être plus approfondie en s'appuyant par exemple sur les résultats de l'enquête des ateliers des états généraux des collectivités territoriales un travail de fond est nécessaire et notre collègue d'Oligier a le mérite de poser le problème a le mérite d'aborder des questions mais cependant beaucoup de questions restent en suspens et méritent encore d'être approfondies il faut pour cela une certaine distance et il faut surtout ne pas rajouter de la complexité à la complexité combien de fois en voulant simplifier nous avons complexifié nous avons mené avec plusieurs collègues qui sont ici une mission d'information sur la désindustrialisation et la réindustrialisation nous avons nous avons nous avons nous avons dans tous les territoires où nous sommes rendus eu la le constat mais non seulement le constat mais la demande pressante des chefs d'entreprise de responsables d'agences de développement nous disons simplifié faisons en sorte que la création d'entreprise soit plus simple faisons en sorte que les projets puissent aboutir plus facilement parfois c'était l'industrie pharmaceutique qui nous disait qu'un projet instruit demandait parfois deux ans deux ans et demi avant de voir le jour alors qu'un produit a une durée de vie de cinq ans tout cela nous devons mener ce travail de front en même temps faisons en sorte que nous ayons la distance la profondeur nécessaire pour justement aboutir à ce que nous simplifions certainement que nous rendions plus compétitive notre industrie et nos entreprises en simplifiant parce que lorsqu'on aborde la compétitivité on aborde souvent la question des coûts et pas assez la compétitivité hors coût et ça fait partie de la compétitivité hors coût et enfin nous avons besoin d'une société plus dynamique qui a une fluidité et ce travail de simplification est absolument nécessaire et c'est pour cela que nous souscrivons avec les recommandations que j'ai formulées durant cette intervention merci chers collègues la parole est à monsieur Jean-Jacques Lozac rapporteur pour avis de la commission de la culture bien monsieur le président mesdames les ministres mes chers collègues nous voici réunis pour examiner la proposition de loi de monsieur Eric Doliger visant à simplifier les normes applicables aux collectivités locales la commission des lois nous a délégué l'examen au fond de l'article 27 relatif à l'archéologie préventive tandis que notre commission a décidé de se saisir pour avis de l'article 1er supprimé par la commission des lois et de l'article 2 le premier posait le principe d'adaptation des normes à la taille des collectivités il était notamment relatif aux dérogations aux normes d'accessibilité au regard des contraintes liées à la préservation du patrimoine architectural le second article tente à compléter le code du sport pour soumettre le décret et les règlements fédéraux à l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes créée en 2008 et par ailleurs réformée par la présente proposition de loi notre assemblée avait décidé sur proposition de la commission des lois du renvoi en commission de ce texte lors de la séance publique du 15 février dernier je dois dire que ce choix de procédure a été très utile pour approfondir notre examen en outre le calendrier aura été judicieux puisque certains sujets abordés dans ce texte sont aujourd'hui au coeur de l'actualité à commencer par le sujet de l'inflation normative je rappelle que l'auteur monsieur Doliget a indiqué que trois préoccupations essentielles l'avait guidé la réduction des coûts et des contraintes normatives l'accélération des procédures administratives structurant les projets des collectivités et l'instauration d'un dialogue autour de l'activité normative ces questions sont évidemment partagées par bon nombre d'élus locaux toujours préoccupés par les situations complexes auxquelles sont confrontées les collectivités dès le 4 septembre à l'occasion des rencontres départementales des états généraux de la démocratie territoriale de la Drôme le président du sénat avait clairement identifié l'inflation des normes comme l'un des sujets majeurs pour nos territoires notre président a alors précisé les deux batailles à mener de front je cite la première consiste à enrayer la machine à produire de nouvelles normes toujours plus exigeantes en ressources financières ou humaines la seconde à simplifier le droit existant en élaguant nos codes et prescriptions obligatoires de tout ce qui n'est pas aussi nécessaire que nous l'avons cru quand ils ont été édités s'inscrivant dans cette même ligne de pensée le président de la république a réaffirmé le 5 octobre dernier à l'occasion des états généraux organisés par le sénat que je cite la confiance c'est l'allègement des normes 400 000 normes seraient applicables et en mesure à évoquer ce chiffre combien la décentralisation est finalement contournée détournée dès lors qu'il y a autant de contraintes qui pèsent sur les collectivités ces dernières sont victimes de l'inflation normative qui pèse en particulier sur les compétences transférées et qui devient une source de coûts croissants coûts liés aux investissements concernés au personnel à déployer à l'organisation qui découle de l'application des mesures etc le rapport sur les relations entre l'état et les collectivités locales de notre ancien collègue Alain Lambert soulignait déjà en 2007 la problématique de la libre administration des collectivités dans ce contexte de croissance normative exponentielle dans bien des domaines environnement solidarité et cohésion sociale sécurité alimentaire fonction publique culture etc les collectivités sont insuffisamment associées à la production normative qui en s'imposant apparaît comme une entorse à la décentralisation or la gouvernance normative doit être partagée le rôle de financeur et de maître d'ouvrage des collectivités justifie pleinement qu'elle soit des acteurs incontournables de la concertation préalable à la définition de nouvelles normes comme l'a précisé Jean-Pierre Bell le sujet de la régulation des normes est complexe car il ne s'agit pas de déréglementer à tout va mais de rechercher résolument les pistes d'une réelle avancée c'est précisément l'objectif que nous nous sommes fixés en examinant les dispositions figurant dans la présente proposition de loi l'équilibre est délicat à trouver et je crois que plus que jamais il faut se donner les moyens d'évaluer sérieusement les dispositifs existants de prendre le temps d'apprécier ce qui est ou non indispensable pour mener à bien une politique publique je crois à la vertu de la réflexion et de l'évaluation c'est d'ailleurs ce qui a guidé la commission de la culture dans son analyse des propositions relatives à l'archéologie préventive contenue dans ce texte comme dans l'examen de certains amendements extérieurs sur lesquels nous aurons l'occasion de revenir nous sommes respectueux des travaux menés par les élus comme par les experts nous sommes respectueux des actions de concertation menées pour apprécier la pertinence d'un dispositif et d'un ensemble normatif c'est pourquoi vous le verrez dans notre position notre commission a fait le choix de ne pas réformer aujourd'hui l'archéologie préventive ou encore les procédures de protection prévues par le code du patrimoine au détour d'amendements extérieurs ces dispositions dont on perçoit bien la logique et les motivations nous semblent faire table rase du travail de fonds considérable mené par notre assemblée à l'unanimité lors du Grenelle 2 de l'environnement ou du travail à venir avec le projet de loi sur les patrimoines qui va nous être soumise en 2013 comme l'a rappelé à plusieurs reprises la ministre de la Culture alléger les normes sans prendre le temps de la réflexion et de la concertation peut donner l'illusion d'une plus grande liberté accordée aux collectivités territoriales il est certes tentant de modifier un élément circonstruit d'un dispositif ou d'une procédure mais si cela crée de nouveaux dysfonctionnements parce que nous n'avons pas anticipé les répercussions sur l'ensemble de la politique publique alors on ne fait que créer de nouvelles contraintes que les collectivités devront à nouveau gérer victimes de l'instabilité juridique après avoir été victimes de l'inflation normative comme le dit Jean-Pierre Bell le sujet n'est pas facile je pense que le législateur doit être capable d'apprécier les paradoxes d'une démarche de simplification normative paradoxes qui ne sont pas sans rappeler la phrase de Cicéron nous sommes esclaves des lois pour pouvoir être libres faisons donc attention à ne pas créer de nouvelles entraves à la liberté d'administration de nos collectivités et cela en pensant bien faire en pensant simplifier leur environnement législatif et réglementaire j'en viens maintenant au coeur des sujets traités par la commission de la culture je commencerai si vous le voulez bien par l'article 27 qui nous a été délégué au fond et pour lequel nous avons adopté un amendement de suppression la nouvelle rédaction du deuxième alinéa de l'article 7 523.7 du coût du patrimoine proposé initialement par cet article visé je cite à permettre l'aboutissement des conventions de diagnostic dans des délais compatibles avec les opérations d'aménagement l'article 27 introduisait un nouveau délai dans le texte de notre collègue Eric Deliger la convention doit être signée dans un délai de deux mois à compter de sa réception par la personne projetant d'exécuter les travaux à défaut de signature de la convention dans ce délai le représentant de l'état dans le département peut être saisi par une des parties et fixer la date de début de réalisation des diagnostics si le défaut de signature est lié à un désaccord sur certaines dispositions ces dernières sont déterminées par le préfet de département en l'absence de décision de ce dernier dans un délai fixé par décret en conseil d'état la prescription est réputée caduque il n'est évidemment pas question pour nous d'éluder le problème des délais que notre ancien collègue Yves Dauge ainsi que Pierre Bordier avaient déjà mis en évidence dans leur rapport de juillet 2011 relatif à l'archéologie préventive ils avaient d'ailleurs précisément souligné le problème de la durée de conclusion de la convention qui en l'absence de contraintes normatives a pu constituer une marge de manœuvre exploitée de façon abusive dans certains cas sur le fond nous souscrivons à toute démarche visant ainsi à améliorer le droit existant et à fluidifier la chaîne de l'archéologie préventive depuis la présentation du projet d'aménagement jusqu'à la production du rapport de fouille mais il ne s'agit pas pour autant d'alléger aujourd'hui les normes au mépris de la cohérence de l'ensemble normatif ou de la sécurité juridique des différents acteurs or une étape décisive de l'archéologie préventive est en train de se dessiner lors des journées nationales de l'archéologie le 22 juin dernier la ministre de la culture a annoncé la constitution d'une commission d'évaluation scientifique économique et sociale de l'archéologie préventive installée très récemment le 5 octobre cette commission a pour mission de rendre un livre blanc de l'archéologie préventive au plus tard au mois de mars 2013 les propositions devraient être reprises dans le volet archéologie du projet de loi sur les patrimoines également annoncés pour 2013 dans un tel contexte il serait préjudiciable de modifier un seul article du code du patrimoine alors que l'ensemble du système va être analysé évalué et éventuellement repensé ce serait une source d'instabilité juridique s'imposant tant aux membres de la commission d'évaluation qu'aux acteurs de l'archéologie préventive y compris donc aux collectivités territoriales qui risqueraient de devoir une fois de plus s'adapter à deux changements normatifs successifs et cela en moins d'un an si l'objectif défendu par l'article 27 est noble il paraît néanmoins nécessaire de ne pas se lancer aujourd'hui dans une réforme compte tenu du contexte que je viens d'évoquer pardon j'ajoute qu'une réforme du financement de l'archéologie préventive initiée par la loi de financement rectificative du 28 décembre 2011 est en cours et se poursuit avec le projet de loi de finances pour 2013 parallèlement à cette réforme qui devrait déboucher sur un versement de la redevance d'archéologie préventive à la réalisation des travaux et non plus en début d'année une réforme de la gouvernance de l'INRAP a été initiée via un contrat de performance afin que toutes les conditions soient réunies pour accélérer les chantiers et le traitement des dossiers par l'établissement public concernant le fonds de l'article 27 je rappelle que la rédaction du deuxième alinéa de l'article L523-7 du code du patrimoine proposait initialement soulever plusieurs difficultés tout d'abord elle confiait un rôle de médiateur et d'arbitre au préfet de département alors que c'est le préfet de région qui intervient à tous les stades de mise en oeuvre de la politique d'archéologie préventive ensuite ce texte imposait une signature dans les deux mois suivant la réception du projet de convention sans préciser certaines conditions essentielles telles que les garanties de libération des terrains concernés qui constituent pourtant une information indispensable à l'arrêt d'une date de début de travaux de diagnostic en outre il est difficile d'apporter une réponse globalisante en termes de délais pour des projets d'aménagement très diverses dont la nature les coûts et l'intérêt général peuvent construire considérablement varier enfin le fait que le préfet de département puisse imposer aux deux parties non seulement les délais mais aussi les dispositions contenues dans la convention peut sembler d'autant plus dangereux que s'il ne tranche pas les différentes questions dans un délai fixé par décret la prescription est réputée caduque cette disposition me semble particulièrement critiquable et toutes les personnes auditionnées sur le sujet partagent ce point de vue en effet la caducité n'efface pas les vestiges archéologiques dont on présume la présence sur les terrains pour lesquels des diagnostics ont été prescrits cela signifie que si l'aménageur débute les travaux et tombe sur des vestiges alors la loi du 27 septembre 1941 modifiée portant réglementation des fouilles archéologiques s'appliquera son titre 3 codifié aux articles L531-14 et suivant du code du patrimoine prévoit qu'en cas de découverte fortuite le chantier doit être immédiatement arrêté les terrains étant considérés comme classés autant dire que la solution proposée par l'article 27 serait pire en termes de coûts et de perturbations pour les collectivités que ne l'est la situation actuelle pour toutes ces raisons notre commission a adopté un amendement de suppression de l'article 27 elle a également et en toute logique adopté un avis défavorable à l'amendement extérieur proposé sur cet article qui propose une version légèrement modifiée de la rédaction initiale je souhaiterais maintenant aborder les articles pour lesquels la commission de la culture s'est saisie pour avis il s'agit tout d'abord de l'article 1er qui selon l'auteur visait à introduire dans le droit positif et plus précisément dans le code général des collectivités territoriales le principe de proportionnalité des normes et celui de leur adaptation à la taille des collectivités cet article a été supprimé par la commission des lois et je dois avouer que nous étions dubitatifs quant à la mise en oeuvre d'un principe d'adaptation et donc de dérogation aux lois accordant une très grande large part d'appréciation au pouvoir réglementaire là encore il s'agit d'un sujet que le président du Sénat n'a pas manqué d'aborder lors de son discours de clôture des états généraux de la démocratie territoriale Jean-Pierre Bell a défini les limites du principe d'adaptation qui ont justifié la suppression de l'article 1er ainsi a-t-il dit que je cite nous pourrons aussi réfléchir un pouvoir d'adaptation local de la loi pour prendre en compte lorsque l'intérêt général le justifie les particularités du territoire bien sûr le chef de l'état l'a indiqué un tel pouvoir ne pourrait être général car le risque d'affaiblir le principe d'égalité des citoyens devant la loi fondement de notre république serait trop grand mais l'uniformité ne garantit pas l'égalité il faudra trouver un équilibre fin de citation je ne vais pas revenir sur l'ensemble de l'article 1er tel qu'il figurait dans le texte initial mais je souhaite tout de même rappeler que le grand 1 de cet article prévoyait ainsi que la loi puisse autoriser le préfet de département à prendre des mesures dérogatoires les dispositions étaient ensuite déclinées dans 3 domaines qui soulèvent des difficultés particulières dont celui des établissements recevant du public ainsi étaient prises en compte des contraintes liées à la conservation du patrimoine architectural le préfet de département pouvait ainsi constater les difficultés particulières que cela induit selon des règles précisées par décret en conseil d'état qui déterminent des dérogations de plein droit alors que celles-ci relèvent aujourd'hui d'une faculté accordée à titre exceptionnel si la prise en compte des contraintes liées à la conservation du patrimoine architectural ne soulève pas de difficultés particulières de notre point de vue nous nous étions interrogés dès le début sur la portée de la disposition prévoyant de façon très générale un système dérogatoire nous avions en effet constaté que le texte ne donnait pas d'indication précise sur la façon dont seraient définies les mesures dérogatoires on ne peut imaginer que la loi n'encadre pas davantage de pouvoirs réglementaires pour que ce dernier puisse s'appuyer sur des critères suffisamment précis sinon on risque d'aboutir à une application à la carte de la loi chaque préfet de département pouvant apprécier différemment l'ampleur des adaptations nécessaires dérogés à la loi nécessite un cadre juridique plus précis que le législateur doit donner non pas de façon générale mais à l'occasion de chaque loi qui nécessite de prévoir de telles mesures d'adaptation évoquant évoquant ensuite l'article 2 sur lequel la commission de la culture a donné un avis son grand 2 avait initialement pour objet de soumettre les évolutions des normes sportives prévues par les fédérations à un avis de la commission consultative d'évaluation des normes je n'ai pas besoin d'insister devant l'ensemble des parlementaires sur l'importance de cette question qui constitue un enjeu réel pour les collectivités les modifications des normes sur les équipements sportifs peuvent en effet avoir de lourdes conséquences pour les communes propriétaires à 80% des structures sportives bien souvent sans que l'intérêt de l'évolution soit majeur pour le sport en question l'Assemblée nationale avait présenté un rapport d'information sur ce thème dès 2005 qui avait conduit la mise en place en 2009 de la commission d'examen des règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs c'est à dire la serfresse en 2011 le rapport de monsieur Doliger sur la simplification des normes applicables aux collectivités locales dresser cependant un constat sévère sur cette question en faisant état d'absence récurrente de saisine préalable de la serfresse d'une représentation insuffisante des collectivités de la perfectibilité des notices d'impact de conditions de classement fédéral discutables ou bien encore de délais d'application peu raisonnables lors de ses travaux sur cette proposition de loi la commission de la culture s'est vue confirmer notamment par l'association des élus en charge du sport que les inquiétudes étaient nourries sur les évolutions ininterrompues des normes sportives qui d'ailleurs émanent parfois de fédérations sportives nationales mais parfois de fédérations internationales elles sont censées s'appliquer aux clubs et non directement aux collectivités mais c'est bien au final les communes qui sont mis sous pression pour mettre à niveau les équipements l'idée d'imposer un avis de la CCEN sur ces normes sportives posait cependant problème en effet elle n'est supposée donner d'avis que sur les normes s'appliquant directement aux collectivités territoriales ou à leur groupement ce qui n'est pas le cas des normes sur lesquelles la serfresse donne un avis outre ce problème de fond la surcharge de travail de la commission d'évaluation des normes risquait de largement s'amplifier il apparaît donc que la solution tendant à renforcer la représentation des collectivités territoriales au sein même de la serfresse était plus pertinente sur le fond comme en pratique c'est l'objet de l'article 2 bis introduit par la commission des lois qui a en parallèle supprimé les dispositions relatives aux normes sportives dans l'article 2 cet article prévoit l'inscription dans la loi de l'existence de la serfresse mais également une composition à parité entre les représentants des collectivités territoriales et les autres membres considérant que ces dispositions répondent à une lacune de notre droit et à une demande des collectivités territoriales la commission de la culture a donné un avis favorable aux dispositions prévues par l'article 2 bis voilà madame la ministre chers collègues les réflexions qui nous ont guidé ainsi la commission de la culture a donné un avis favorable à l'adoption des dispositions ainsi présentées dans le texte de la commission des lois sous réserve des avis que je viens de vous présenter concernant les abonnements qui nous étaient soumis je vous remercie de votre attention merci chers collègues voilà pour cette séance consacrée entre autres à la simplification des normes nous y reviendrons bien entendu plus largement dans notre journal de 19h présenté ce soir par Michel Grossiore bonne fin de journée à tous